– Comment interpréter la position du CRIF favorable à Donald Trump ? – Le CRIF est favorable à Israël, et donc en l'occurrence… – Le Premier ministre d'Israël a dit qu'il était favorable à ce qu'avait dit Donald Trump, il y a un côté légitimiste dans le CRIF, donc il n'y a pas à être surpris de cette déclaration, on peut la regretter. – Ils attendent d'Emmanuel Macron qu'il fasse la même chose que Donald Trump, là c'est… – Non mais ils savent très bien que ça ne se produira pas. – Non, non, ce qui est clair, on revient là-dessus, nous assistons à une défaite des modérés, et les modérés étaient déjà très faibles. – La communauté internationale peut-elle demander au président Trump de revenir sur sa décision ? – Non. – Il peut le faire, mais ça n'a aucun sens et ça n'aboutira à rien, il est libre, il fait ce qu'il veut, il va à une réunion, il mettra son veto et voilà. Donc la question là ne se pose même pas. – On n'a aucun levier, la communauté internationale n'a aucun levier. – Un levier par le biais de l'Europe, ça j'insiste parce que là il y a des accords d'association et l'Europe peut faire quelque chose à l'égard d'Israël si elle estime qu'il y a quelque chose là qu'on ne peut pas laisser passer. – À l'égard d'Israël ou à l'égard des États-Unis ? – Les deux, je veux dire, parce qu'on est dans cette logique, est-ce qu'on reconnaît cette capitale et à partir de là quels sont les moyens ? – Vous y croyez sincèrement 10 ans avant. – Non, non, mais il faut quand même dire que ce levier existe, voilà. – Je nuancerais, je dirais que l'Union Européenne et la France pourraient reconnaître demain l'État de Palestine de manière unanime et considérer que Jérusalem-Est est la capitale de l'État qu'ils viennent de reconnaître et d'y installer des ambassades et on verrait là ce qu'il se passerait. – Non, mais c'est une mesure brutale, radicale, mais il y a, ça peut se jouer. – Mais sauf que la réalité d'aujourd'hui, Jean-Dominique, la réalité c'est qu'il n'y a pas d'ambassade à Jérusalem-Ouest, mais qu'en revanche à Jérusalem-Est, il y a des consulats généraux qui sont parfois bien plus fournis que des ambassades et qui font un vrai travail dans les relations avec les Palestiniens. – Allez, on avance, en cas de conflit, quelle sera la position de la France ? – En cas de conflit, une situation qui dégénérerait sans doute à Jérusalem entre Israéliens et Palestiniens. – La France appellera à la modération de tous les partis. – Non, pour revenir à la question précédente, c'est seulement aux États-Unis qu'il peut y avoir des pressions contre Trump. À la Chambre, la communauté juive américaine est très divisée sur cette question. Et donc, ce qu'on peut espérer de mieux, c'est en réalité un isolement grandissant de Donald Trump et que ce soit le dernier petit clou sur son cercueil. – Une fédération israélo-palestinienne a une utopie. – L'État binational ? On en a parlé tout à l'heure. – Moi, je mets juste un peu de bémol par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la démographie, parce qu'en fait, parler d'un État binational ou parler d'une fédération, ça revient au même et ça met le doigt sur qui la compose et donc à la population. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous vous dites 60-40, les Israéliens ont encore un intérêt à pouvoir vouloir deux États. Mais pour l'instant, ils ne veulent pas le signer, mais ce serait dans leur intérêt. Le jour où ça devient 50-50, c'est un vrai problème. Mais aujourd'hui, le taux de fécondité des femmes israéliennes est supérieur à celui des femmes palestiniennes. Parce que depuis 20 ans, il n'y a rien de rien. – Chez les religions. – Mais bien entendu. Non mais au final, ça finit par compenser. – Ça change les projections. – Et ça change complètement la donne. Et ce qui est terrible, c'est que, encore une fois, celles qui font le plus d'enfants aujourd'hui dans la population juive d'Israël, ce ne sont pas les plus modérées non plus. Ce ne sont pas celles qui recherchent à tout prix la coexistence. Et c'est là, finalement, où il y a quelque chose de pervers. – D'autres États pourraient-ils suivre les États-Unis et reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël ? – Oui, je pense que d'ailleurs, les Israéliens le souhaitent et le cherchent. Et je ne suis même pas sûr qu'ils ne cherchent pas des États européens. Vous savez, des États d'Europe de l'Est, très liés aux États-Unis et à Israël, souvent parce qu'ils ont souvent un complexe par ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Bref, donc on pourrait voir des tensions entre Européens sur cette question. Je ne les annonce pas. Et puis, des petits États pourraient effectivement y avoir des intérêts en Afrique. – L'ironie, c'est que ce sont les pays européens où l'antisémitisme est le plus grand qui peuvent verser vers le pro-sionisme le plus dangereux. – Ces tensions ne vont-elles pas renforcer Daesh au Moyen-Orient ? – Oui, bien sûr, il y a un risque. Il y a un risque des groupes radicaux, là, s'emparent de ce dossier, s'emparent de ce sujet, s'emparent de cette cause pour dire, voyez bien, toutes les négociations, ça ne sert à rien. On a un président américain qui fait n'importe quoi, qui bafoue encore plus ce droit des Palestiniens. Donc, allons-y. Bien sûr qu'on est dans une situation déjà tellement instable, on l'a dit, dans l'ensemble de cette région. Un Daesh qui aujourd'hui est quand même complètement très affaibli et qui peut avoir tout intérêt à rebondir là-dessus. Moi, j'ai visionné certaines vidéos de Daesh en arabe, ce ne sont pas du tout les mêmes qui sont celles en français ou en anglais. Et dans les vidéos en arabe de Daesh, il est fait référence à Jérusalem. Et ça, c'est très intéressant. – En disant ? – En disant qu'il faut libérer Jérusalem. Ça, c'était avant, évidemment, cette annonce. C'est des vidéos qui datent d'il y a un an, deux ans, où la question de Jérusalem est centrale dans ces vidéos de Daesh en arabe. Et donc, j'imagine, évidemment, que dans ce contexte-là, ça peut leur donner la volonté, en tous les cas, de faire ressortir ça et de le faire savoir. Alors après, avec des moyens d'action qui sont sûrement limités. Mais en tous les cas, dans la rhétorique, c'est quelque chose qui va être évidemment utilisé parce qu'ils l'ont déjà utilisé dans les vidéos précédentes. – Ça ne suffira pas à recréer Daesh ? – Non, je ne parle pas, je n'ai pas dit tout ça. Non, non, pas du tout. – Quelle a été la réaction de Poutine à la décision de Trump de déplacer l'ambassade ? – Il a réagi très négativement et de façon d'ailleurs presque plus brutale qu'une bonne partie des pays européens, notamment la France, parce qu'il n'a pas dit « je regrette », il a dit « je condamne ». Et ensuite, il a bien vu, je crois, qu'il y avait pour lui une opportunité. À chaque fois que les Américains reculent ou transgressent ou font ce qu'on n'attend pas d'eux en tant que première puissance, avec des responsabilités qui vont avec, Poutine prend le relais et il essaye. Et je ne serais pas surpris qu'il essaye de profiter de cette situation pour essayer, lui, de se poser en médiateur ou en facilitation. – La Chine a condamné aussi, c'est intéressant, elle a dit qu'elle était inquiète. À force de mettre de l'huile sur le feu, Trump ne risque-t-il pas à terme de se brûler les ailes ? – Bah oui, mais c'est nos ailes aussi, parce que l'Amérique reste le premier pays au monde, donc il joue avec le chaos. Et l'Amérique, qui était un protecteur hier, est devenue un danger aujourd'hui. – Merci à tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h25. Demain, vous retrouvez Bruce Toussaint pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'était à vous. Belle soirée sur France 5. – Sous-titrage ST' 501